hey whatsapp movers bienvenue dans ce nouvel épisode de Sablex que je fais ma petite entreprise de réparation de moto scooter mobilette sablage reprend la mobilette parce que le client m'a donné son accord pour l'affaire donc la petite moto bécane 41 j'ai appelé le client je lui dis voilà faut démonter complètement le moteur changer le vilebrequin changer le moteur et tout refaire le moteur en définitive voire faut démonter faut remonter il m'a dit allez go vas-y tu peux le faire commande des pièces donc hop j'ai tout démonté je sépare les carters et ensuite que je reçois les pièces on remonte tout et on fait en sorte que cette mobilette fonctionne voilà je le dirais à chaque fois les épisodes Sablex ça représente un petit peu mon quotidien donc si il était intéressé voilà moi je suis à côté de nantes je suis à 10 km de nantes à côté de carquefou et donc je propose réparation mobilette moto scooter sablage un peu de peinture on sait jamais demande pas des trucs trop pointu non plus question pointu peinture et voilà si j'ai les compétences ben écoute je te le fais tous les contacts s'affichent là et c'était il fonctionne de mal ce truc s'affichent là et en descriptions et voilà le petit bilot tout rouillé tout rouillé bah écoute oui il a le temps qu'il a qu'il a dû rester des années dans le moteur sans tourner ça a été remis clairement ça se voit tous les joints étaient neufs donc un truc qui a été remis le fait que ça c'était dur à tourner le volant magnétique je sentais quelque chose gratter frotter donc déjà tu as le cylindre qui était serré même sans le cylindre ça frottait toujours et ça se voit ici tu vois là c'est presque poli en fait tu as des endroits où en fait ça frottait contre le carter parce que c'est à cause du montage je sais pas parce qu'à partir du moment où tu pouilles le truc soit tout frotte soit rien peut-être que le vilebrequin avait bougé avec le temps et puis bon ça frottait dans tous les cas tu vois là le truc il est trop vieux on change en tant que j'y suis j'ai un petit peu de temps je vais lui remplacer enfin je lui ai réparé sa chambre à air la warrior a été crevé il m'a dit oh je le ferai et tout machin ça me prend pas énormément de temps c'est surtout que j'ai j'ai le temps comme je suis en début d'activité c'est pas comme si j'avais des chantiers tous les jours pendant huit heures si je peux le faire je le fais je dis pas que je le ferai pour tout le monde les petits services comme ça et si j'ai le temps j'essaye d'apporter petite touche le petit truc que tu ne demandes pas à l'artisan et que l'artisan tu veux faire tout ce truc là pour l'artisan tu veux te nettoie un peu la bagnole ou des petits petits trucs que tu n'as pas demandé qui te fait c'est plaisant donc j'y suis j'ai eu des glaces les mâchoires pareil ça coûte rien ça me prend 30 secondes c'est bien ce petit pharma sablex toi ça permet de discuter un peu puis je te donne un peu le retour au fur et à mesure de l'entreprise le ressenti les difficultés plein de choses c'est un peu plus personnel comme format toi par rapport à la vidéo d'il ya peut-être une semaine ou deux là où je fais toutes les pannes mobilette je détaille toutes les pannes mobilette j'ai reçu un commentaire ça m'empêche pas de dormir et d'ailleurs c'est légitime le gars disait ouais alex avec la nouvelle activité et tout le fait que tu fasses des trucs à l'arrache sur sa chaîne du coup tu n'es pas du tout crédit quoi donc je l'entends mais je trouve pas ça très juste que je disais c'est pas vraiment juste en fait ce que tu dis je disais à cette personne que je n'étais pas entièrement d'accord avec lui c'est quand même la plupart des projets qui sont sortis de la chaîne depuis quelques années sont plutôt propres aboutis surtout les meubles que j'ai fait qui étaient destinés aux tombola ou ventes ou choses comme ça donc il n'y a pas trop de trucs à l'arrache mais effectivement il ya de la bidouille à l'arrache mais c'est ce qui c'est ce qui fait la chaîne c'est ce qui fait la chaîne avec ce moped faire des trucs à l'arrache une grosse différence entre quand tu es en atelier et quand tu es chez toi et notamment tu fais des vidéos sur internet on va faire des trucs vraiment dans les règles de l'art avec la clé dynamométrique le machin tout ça on s'ennuie faut que ce soit un petit peu fun c'est ce que les gens réclament aussi la mobilette à l'ancienne réparation au fil de fer c'est ce que je souligne sur ma chaîne donc c'est vraiment ce qu'il faut distinguer entre voilà la vidéo l'internet et le côté professionnel qui plus est il ya quand même une énorme différence entre quand tu fais une restauration de mobilette et quand tu fais de la réparation la réparation tu remplace des pièces tu les enlèves tu les remets tu fais ça tu vérifies que ça fonctionne donc moi je vais donner un petit peu mon avis après s'ils pensent ça de moi c'est que c'est comme ça c'est qu'il y en a certainement qui me prennent un peu pour un clown mais c'est pas grave ça veut dire que quelque part je les cherchais mais je m'en fais pas je m'en fais pas du tout parce que l'activité à moins d'un mois j'ai déjà pas mal de demandes pas mal de devis il ya déjà des chantiers qui rentrent ça fait le 5 5 ou 6e chantier qui rentrent donc je m'en fais pas ça devrait fonctionner et là où je voulais en venir surtout c'est en fait c'est bien d'écouter les autres mais faut pas trop les écouter non plus parce qu'en général ça va un peu te plomber ça va t'empêcher d'avancer je donne un exemple moi si j'avais écouté mes parents et mon entourage quand j'étais plus jeune j'aurais une vie plutôt classique rangé bureau appartement région parisienne et tout et moi je voulais partir à l'étranger et faire dix mille trucs et il me prenait un peu pour un clown ils avaient peur pour moi donc il n'y avait pas trop envie que je fasse ça et j'ai bien fait de pas les écouter parce que du coup j'ai fait énormément de choses j'ai bougé dans énormément d'endroits j'ai fait plein de jobs différents et tout et voilà c'est bien d'écouter les gens mais faut quand même rester sur sa ligne directives si tu es sûr de toi si tu penses être sérieux dans ton truc tu sais ce que tu fais écoute toi surtout et tu remets pas trop en question voilà il n'y a pas du tout mort d'homme la personne à qui le gars qui a laissé le commentaire était tout à fait respectueux et tout me donnait juste son point de vue là aucun souci les commentaires sont faits pour ça justement ok super j'ai reçu les pièces donc voilà que de la pièce neuve j'évite de remonter de la merde parce qu'après si ça fonctionne pas c'est sur moi qu'on va venir taper voilà tout est neuf il n'y a plus qu'à assembler après je te parle de pièces neufs à mettre sur un sur un moteur mais ça fonctionne pas toujours bien la norme quand j'avais remonter le moteur de la mobilette de celle là c'est la vidéo qui s'affiche déjà au début dès le début j'en avais chié est ce que ça s'aligné pas tu mettais le cylindre dedans ça grattait la culasse ça tapait dans les dans les goujons sur rien n'était centré rien ne fonctionnait bien alors que le truc était neuf j'avais monté le mobilette fonctionnait pas terrible mais ça c'était une question de réglage la personne qui l'a acheté derrière pas longtemps après j'ai appris que le moteur avait cassé je sais pas quoi exactement mais ça m'étonne pas parce que dès le début rien n'était vraiment hyper bien aligné c'était de la fonderie je ne pouvais pas faire autrement c'est le problème avec la reproduction aujourd'hui c'est pas sûr si ça va vraiment bien fonctionné ou pas roulement skf j'ai aucun doute villo bah écoute on verra bien un petit cylindre type origine air sale juste le jeu à la coupe ah c'est bien c'est ce que j'avais peur c'est qu'ils fournissent pas les goujons pour la pipe d'admission de l'obligé être obligé de chauffer tout ça pour les sortir c'est parfait c'est dedans vous faites les choses bien air sale c'est cool je vais sortir mais c'est que moi voilà bien si il s'est dit il y a des 0,20 passe mais ça commence à gratter donc mais bon c'était la pause repas et on après le café je dis à ma femme café je dis à ma femme roi loup faut que je retourne au travail franchement les gars j'espère que ça va durer longtemps cette histoire de l'entreprise parce que c'est quand même cool quand tu dis je retourne au taf je retourne faire ce que j'adore là pour le coup ce que j'aime presque le plus au monde c'est mon travail c'est génial c'est génial pourvu que ça dure longtemps pendant la pause repas il y a quelqu'un qui est venu me déposer des objets à sabler un cadre une mobilette complète en définitive à sabler je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo comme ça je vous pourrais voir un petit peu le temps que ça me prend de sabler la préparation les coûts etc on pourra passer sur un autre un autre sujet que la réparation mobilette j'aime Sous-titrage ST' 501 Hop, je viens de remonter tout ça, maintenant il n'y a plus qu'à caler l'allumage. Donc le calage, moi j'ai entendu un petit peu toutes les versions, il faut le caler à 1.5, il faut le caler à 2, il faut le caler à 3, il y en a un qui m'a dit qu'il faut le caler à 4.2. La vérité là-dedans, en faisant mes petites recherches, c'est qu'en fait ça dépend un petit peu des années et de la qualité de l'essence qu'il y avait pour le calage d'un allumage à rupteur. C'est très aléatoire tout ça, il n'y a pas de science exacte. Ce qui marche bien en général, c'est de le caler à 2 mm avant le pointement haut. Et tu vois, par rapport à ce que je te disais avant, même maintenant, même en direct, on fait toujours face à des petits problèmes. Par exemple, tu vois le haut moteur, j'ai redémonté la culasse parce que malgré que ce soit de l'adaptable, pour AV7, c'est pas un kit, c'est rien. C'est censé faire du plug and play, ça touchait quand même la culasse. Est-ce que ça vient du kit ? Est-ce que ça vient du vilebrequin ? La bielle est trop longue ? Je ne sais pas. J'ai retiré la culasse, j'ai gratté un tout petit peu de manière à ce que ça ne touche pas. J'ai remonté. Pareil, l'écrou de variateur que j'ai commandé, qui est prévu pour ce variateur-là, sur un AV7, il ne va pas. Donc, il va falloir trouver une autre solution, même quand tu commandes les bonnes pièces pour les bons éléments, que normalement, tu ne peux pas te tromper, tu as quand même des surprises. Et du coup, c'est également ça qui prend du temps. Il faut le prendre en compte quand tu fais une prestation, mais la plupart du temps, en fait, tu es un petit peu perdant. Tu ne vas pas facturer ça au client, lui, il a payé ses pièces, il n'a pas envie de te payer 15 heures à faire un truc. Ça, c'est un petit peu la débrouille. Il faut se débrouiller, il faut essayer de monter ça au mieux pour que ça marche du premier coup. Et même quand tu commandes du neuf, même quand c'est adaptable, prévu pour, tu as des surprises. Un petit peu dommage quand même. C'est parti, autre anecdote, je suis en train de remonter l'allumage. Et le bout du vilebrequin vient jusqu'à la vis. Donc du coup, comment je le sers ? Comment je le sers puisque la vis est là-dedans ? Les aléas des nouvelles pièces. Et sur le site, il n'y avait qu'un seul vilebrequin de dispo pour AV7. De toute façon, c'est pour AV7, c'est censé être pour AV7. Mais, eh ben non, il va encore falloir bidouiller pour trouver un truc pour... Ça fait chier, quoi. Voilà, les aléas de la mécanique. Même si c'est la bonne pièce, non, ça n'ira pas. T'en viens à bidouiller un truc pour que ça fonctionne, parce que tu n'as pas le choix. C'est ça, les mécanos, les mécanales. Faites des brouillards. Sinon, tu passes ton temps à acheter des pièces qui, de toute manière, n'iront pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, ma vie, je pense que tous les gars qui font de la mécanique, de toute façon, ça se résume à ça. Je vais devoir adapter des trucs. Parce que c'est... Ça y est, non, sans mal, c'est remonté. Donc, du coup, finalement, j'ai dû prendre un de mes écrous pour mettre là-dessus. Parce que l'autre, bah, c'est pas le bon filetage. Ça se voit, de toute manière. Ils ne m'ont pas envoyé le bon. Un de mes écrous, ici, que j'ai dû zigouiller pour adapter là-dessus. La cage à aiguiller, c'est pareil. Celle que j'avais commandée, elle bougeait à mort. J'ai mis ça là-dedans. Je me suis dit, c'est pas possible. Pas deux fois, quand même. J'ai mis une de mes cages à aiguiller. Ça fonctionne mieux. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est qu'on vit dans un monde où c'est beaucoup d'adaptables à adapter. Faut quand même pas mal bidouiller. Le plug and play, ça n'existe plus. Peu importe ce qui est fait. Mon devoir est de faire refonctionner cette mobe. Donc, on monte le moteur là-dessus. Et boom, boom. L'action de la poignée, on l'essort. Faut que ça marche. Et voilà. Après 10 000 galères, ça refonctionne. Même avec de la pièce moyen. On débriefe de tout ça. Et voilà. Ça y est, c'est une affaire qui roule. Ça refonctionne. Mais franchement, non sans mal. Parce que souvent, comme on dit, le diable est dans les détails. C'est surtout au moment du remontage où j'ai eu des difficultés. J'ai pouillé le moteur sur la mobe. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. L'embrayage à cause des mâchoires. Même si c'est de l'adaptable et pas cher. C'est cool, c'est pas cher. Mais il faut tout adapter. Encore une fois, c'est de l'adaptable à adapter. Et les mâchoires sont fichues d'une telle manière. Elles sont différentes de celles d'origine. Il fallait couper un petit peu pour pas qu'elles s'ouvrent trop. Reduire, cirer les ressorts. Enfin, percer pour mieux les tendre. Bref, je te la fais courte. Mais la mobe était constamment en prise directe. Donc je me dis, c'est quoi ce bordel ? J'ai remonté l'embrayage comme il était. Et en faisant deux, trois essais, j'ai compris qu'il fallait modifier le truc. Sinon, ça ne fonctionnerait jamais. Donc trois fois à démonter l'embrayage. Perte de temps. Moi, puis pareil, le moteur, je suis étonné. Un moteur type origine, normalement, t'as juste à repouiller normal. Tu changes tes joints, tu remets ton moteur et ça fonctionne. Maintenant, le piston léchait la culasse. Donc j'ai dû de remêler un petit peu pour que ça fonctionne. Sinon, ce n'est pas possible. Plein de petits adaptages. Et ça, tu ne le factures pas au client. Parce que le client, tu lui as proposé un forfait pour réparer sa mobe. Les petits détails comme ça, les petites couilles, du coup, c'est pour ta gueule. Parce que c'est normal, mais ça fait chier. Alors la mobe, voilà, c'est ça. Souvent, un coup sur deux, ça va fonctionner du premier coup. Nickel. Et d'autres fois, tu vas être emmerdé comme pas possible, malgré que tu aies acheté de la pièce neuve. C'est ce qu'il faut. C'est comme ça. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ça fonctionne. Il faut qu'à la fin, tu ne lui rendes pas une mobe boiteuse en lui disant « Il y a ça qui ne fonctionne pas par contre. » Non, il faut que ça fonctionne. Et puis voilà, la petite touche. Graissage des deux chaînes. Réparation de la chambre à air. J'ai retendu les freins. Comme ça, quand il récupérera sa mobilette, il sera content. Il se dit « Ah, cool ! Ça a de moins à faire. » Le petit geste du commerçant, de l'artisan qu'on apprécie tous. Voilà, mon gars. J'espère que cette vidéo t'a plu. Semaine prochaine, dans le format Sablex, on parlera de sablage. Justement, je vais te montrer un peu comment je fais. Quelle est mon installation. Encore une fois, les difficultés. Le temps de mise en main d'œuvre. On va causer un peu. Ciao ! Bon week-end.